Qu'est-ce qu'un leader inclusif ? C'est un leader qui travaille en collaboration avec les autres. Un leader qui partage la charge de travail, la reconnaissance et la visibilité, recherchant la diversité de pensée et les opportunités pour développer les personnes. Un leader qui encourage activement son équipe à partager ses idées et à donner la priorité à son bien-être, qui est assez courageux pour partager ses faiblesses et son cheminement pour s'améliorer. Souvent négligé comme trop gentil ou humain dans les organisations, traditionnelles, le leader inclusif peut en réalité créer des environnements très performants dans lesquels les personnes restent, apprennent, s'épanouissent et innovent. Quelles sont les principales caractéristiques du leadership inclusif ? D'abord, une culture du feedback. Les feedbacks sont fréquents, vont dans les deux sens et sont ancrés dans les rituels de l'équipe. Des feedbacks respectueux aident à corriger les mauvaises performances en temps ou en temps. Transparence dans la prise de décision. Les décisions sont prises ouvertement avec des critères clairs. La justification de la décision est expliquée aux membres de l'équipe. La communication circule librement. Ensuite, l'humilité. Il ne s'agit pas uniquement d'eux. La visibilité et le crédit sont partagés. L'animation des réunions change et les leaders écoutent plus qu'ils ne parlent. Équilibre travail-vie personnelle. Les leaders inclusifs prennent soin d'eux-mêmes et des autres. Les horaires de travail sont équilibrés et ils donnent l'exemple en prenant eux-mêmes des congés. Ils évitent d'envoyer des e-mails tard le soir ou le week-end et planifient la charge de travail de manière à ce qu'elle soit gérable. Conscience des préjugés et des déséquilibres. Ils peuvent identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires dans leur équipe, pour garantir une représentation équitable. Ils diversifient intentionnellement leur pipeline de recrutement et veillent à ce que la voix de chacun et chacune soit entendue. Tolérance zéro pour les comportements inappropriés. Les tensions sont résolues rapidement et avec empathie par la médiation si nécessaire. Les micro-agressions sont identifiées et stoppées immédiatement. Des conversations courageuses ont lieu et on n'évite pas les sujets qui fâchent. Mentoring. Les leaders inclusifs partagent leurs erreurs et encouragent l'équipe à constamment en tirer des leçons. Ils transmettent leurs connaissances et tirent les leçons du passé pour voir ce qui peut être amélioré, sans reproche ou culpabilisation. Collaboration. Ils collaborent avec leurs pères, partagent le pouvoir et valorisent les voies des jeunes ou des moins expérimentés. Ils osent innover et essayer de nouvelles façons de travailler. Passer d'un leadership traditionnel à un leadership inclusif est une transformation progressive qui prend du temps et demande une intention forte. Vous n'avez pas besoin d'occuper un poste de leadership formel pour incarner un leadership inclusif. Le chemin commence par une question simple. Comment puis-je aborder mon travail et mes relations avec un état d'esprit de pouvoir avec plutôt que de pouvoir sur ? Et quels changements dois-je apporter dans ma pratique pour y parvenir ? Bonne chance à vous dans ce parcours. Bonne chance à vous dans ce parcours.